Pourquoi le comportement de mon ex ne fait aucun sens ? Je sais que vous êtes dans une situation où vous vous posez un milliard de questions, vous allez me dire, Alex, le comportement de mon ex, c'est pas du tout la même personne que j'avais dans la relation. J'accompagnais un homme hier matin qui me dit, ma femme s'habille mais complètement différemment. En gros, beaucoup plus sexy que d'habitude. J'ai une femme qui m'a dit, mon homme s'est mis à boire de l'alcool, à fumer avec ses potes alors qu'il n'a littéralement jamais fait ça. On est dans des situations qu'on peut qualifier de bizarres. Vous connaissez cette personne mieux que quiconque. Vous avez partagé sa vie, vous avez vécu des moments incroyables, vous avez été là dans les bons, dans les moins bons moments. Donc là, aujourd'hui, vous êtes face à une personne que vous ne reconnaissez pas. Et je tiens à le dire, ça peut être le cas même dans une relation courte. Pendant un mois, deux mois, trois mois, vous vous êtes vu presque tous les jours, vous avez échangé tous les jours, vous êtes rentré dans la vie de l'un de l'autre. Et là, du jour au lendemain, vous ne reconnaissez plus la personne que vous aimez. Donc forcément, vous avez beaucoup de questionnements, vous avez beaucoup de peur, vous avez beaucoup d'appréhension et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce que je tenais à vous transmettre, c'est que c'est une situation qui est ultra commune. C'est vrai que ça fait bizarre parce que ça fait 17 ans que je fais ce métier, c'est la première fois que je parle de ce sujet, mais je vois dans quasiment toutes les reconquêtes, on a un ou une ex qui commence à faire des actions bizarres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément liés à sa personnalité, qu'ils ne sont pas forcément lui, qu'ils ne sont pas forcément elle non plus. Et donc, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Grosso modo, ce que je voulais vous dire, c'est attention. Attention, parce que généralement, vous allez avancer, ce que j'appelle à l'aveugle, c'est-à-dire, vous allez essayer de raisonner votre ex, vous allez essayer de lui poser des questions, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des ex qui sont aussi dans une situation d'incapacité de discussion. Ça veut dire qu'en gros, ils n'ont pas forcément la capacité de vous expliquer ce qui se passe concrètement pour eux. Donc là, quand on est face à un ex qui a un comportement bizarre, le but, c'est de ne pas poser de questions. C'est comme si on allait en fait fermer les yeux sur ce comportement pour ne pas le valider. Et là, je vais insister parce que souvent, c'est un petit peu mal compris, même en coaching parfois, donc je prends le temps. Je vous explique. En fait, si vous posez des questions, pourquoi tu fais ci ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant ? Mais toi, tu n'aimes pas fumer, qu'est-ce qui t'arrive, etc. En fait, on donne de l'attention à notre ex. On lui parle, on lui montre qu'on regarde, on lui montre qu'on fait attention. En donnant de l'attention, c'est bizarre, mais pour l'être humain, c'est une preuve de validation. C'est comme si on allait cautionner son attitude. C'est comme si on allait cautionner ce qu'il ou elle est en train de réaliser. Donc, ma philosophie de coach, c'est de vous dire, on va faire le contre-pied. On va prendre le contre-pied de ça, et on ne va pas communiquer sur ce qui se passe, parce qu'on ne veut pas cautionner. Et là, vous allez avoir un ou une ex qui va changer plus rapidement. Maintenant, si vous me dites, mais Alex, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que mon ex agit de cette façon ? Première raison, et celle-ci, c'est pour moi la plus forte, mais je vous la donne d'entrée parce que je pense que ça fera du sens pour vous. Première raison, c'est le besoin de prouver aux autres. Ça veut dire qu'on est ensemble, disons, depuis deux ans. Je décide de rompre. Voilà, je dis à tout le monde, il ou elle n'est pas la personne pour moi. Ce n'est pas la personne que je veux à mes côtés. Donc là, en fait, il faut que je change mes habitudes pour qu'on se dise, bah oui, je comprends. Il y a un changement dans tes habitudes, donc c'est normal que tu mettes un terme à ta relation. En gros, pour prouver aux autres que j'ai eu raison, je vais avoir un comportement paradoxal, donc différent de d'habitude. L'influence sociale est extrêmement présente dans notre décision, surtout après une rupture. Donc il y a des ex qui vont chercher à impressionner, il y a des ex qui vont chercher à tester, il y a des ex qui veulent trouver, qui veulent mettre de la nouveauté. Il y a aussi des ex qui, d'une certaine façon, vont se dire, si je ne change pas, et bien en fait, on va faire que de me parler de vous, mon ex. Donc le premier point, c'est le besoin de prouver aux autres. Le deuxième point, c'est qu'en fait, il y a une peur de souffrir. C'est-à-dire que votre ex, il ou elle a tellement peur de souffrir, qu'il ou elle va faire n'importe quoi. C'est possible, ça arrive. Peur de revenir vers vous, peur de se remettre en question, peur de se dire que c'était une erreur, etc. Donc comme j'ai peur de souffrir, je préfère faire n'importe quoi, ce qui m'occupe l'esprit, plutôt que de penser au passé. Troisième raison, et celle-ci, vous l'oubliez. Et c'est pour ça que vous avez du mal à retrouver votre ex. Troisième raison qui va faire que votre ex a un comportement hyper étrange, c'est qu'en fait, il ou elle ne vous fait pas encore totalement confiance. Et donc, parce que je ne te fais pas totalement confiance, j'essaie de t'oublier. Parce que j'essaie de t'oublier, je me raccroche à des amis qui sortent faire n'importe quoi, je me raccroche peut-être à mon job qui me fait travailler 20h sur 24, etc. Parce que je n'ai pas totalement confiance, donc j'essaie de t'oublier. Maintenant, il y a un dernier point que j'avais évoqué dans une précédente vidéo. Attention, parce que c'est possible que votre ex soit d'un profil sensationnel. C'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas votre ex parce que pendant une période, il ou elle s'est rangé. Il ou elle vous a fait croire que l'objectif, c'est la routine, le couple solide. Mais en fait, il y avait quelque chose qui lui démangeait, c'était de vivre des expériences, de vivre de la nouveauté, de créer quelque chose d'hyper spécial, de sorte à ce que ça vous rapproche. Sauf que ce n'est pas arrivé, donc, parce que votre ex est sensationnel, désormais vous voyez son vrai visage. La question, c'est, est-ce que vous avez envie vraiment de cette personne ? Parce qu'on ne peut pas juste partir sur, oui, mais je l'aime, oui, mais avant, il ou elle était comme ci, comme ça. Non. Là, on voit son vrai visage. Donc, est-ce que c'est la bonne personne pour moi ? Si oui, qu'est-ce que moi, je dois changer pour lui montrer qu'on peut être sur la même dynamique ensemble ? Tout ça, c'est de la psychologie. Parce que je comprends que le comportement de votre ex vous perturbe. Je comprends que vous avez envie de le ou la retrouver dans certains cas. Dans d'autres cas, vous vous dites, bah non, on ne partage plus les mêmes valeurs. Ce n'est plus du tout la personne que j'ai aimée. Je préfère qu'on s'arrête là. C'est tout. Ça peut arriver aussi. Mais si vous me dites, non, non, mais Alex, aujourd'hui, j'ai compris, c'est moi qui suis dans l'erreur. C'est moi qui ai été dans une vie trop plan-plan. Aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de différent. J'ai envie de laisser parler mon côté un peu plus sensationnel. Dans ces cas-là, il va falloir qu'on recrée une phase de séduction. On n'est pas sur une reconquête classique. On est sur une phase de reséduction. On est sur une phase d'émotion plutôt que de rationnelle. Et là, par contre, on va créer un lien. Ce lien, c'est que vous allez être fait l'un pour l'autre. Ce lien, c'est que l'autre va comprendre que vous êtes sur la même longueur d'onde et donc que vous avez envie des mêmes émotions, des mêmes énergies également. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que c'est une situation qui peut prendre un petit peu de temps. C'est une situation où vous avez besoin non pas de technique de reconquête, mais de technique de connexion. Donc là, je vais vous orienter vers ce que j'appelle la communication émotionnelle. C'est vraiment l'élément qui fait que votre ex va se lâcher, va tout vous dire, va sentir qu'entre vous, il y a une connexion incroyable qui fait qu'en fait, vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc là, je vous ai mis le lien dans la description qui est juste en dessous pour une vidéo sur la communication émotionnelle. Dans la description, vous avez le lien pour réserver également une séance de coaching privée et confidentielle, que ce soit avec l'équipe. Vous avez coach Gini, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On vous accompagne au quotidien. On n'est pas là pour vous divertir. Quand je vous fais une vidéo, c'est parce que ça marche. Si vous me dites, Alex, mon ex a des comportements étranges, soit il ou elle essaie finalement de prouver aux autres, soit il ou elle a peur de souffrir, vous ne fait pas totalement confiance, ou alors il ou elle est sensationnelle et c'est sa personnalité. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler ensemble. Vous avez tout qui est dans la description juste en dessous. N'oubliez quand même pas de vous abonner parce que quand vous rejoignez cette communauté, vous avez plein de vidéos qui sont là pour vous aider. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite pour vous montrer que même si votre ex déjoue complètement, même si votre ex est incohérent, il y a des possibilités de le ou la faire revenir. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada